Dans la cour d'école, on me disait « ching chang chong ». Les enfants se tiraient les yeux pour me ressembler. Il existe un racisme qui cible plus particulièrement les personnes asiatiques, donc on le nomme le racisme anti-asiatique. Il y a des clichés qui voudraient que les asiatiques resteraient entre eux, qu'ils porteraient beaucoup d'argent liquide. Vous mangez des choses bizarres et puis on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans les nems. Dans la cour d'école, on me disait « ching chang chong ». D'ailleurs, on le dit encore dans les cours d'école de nos jours. Les enfants se tiraient les yeux pour me ressembler. Il y a aussi dans la vie de tous les jours des images des personnes asiatiques comme « vous êtes travailleur, vous êtes discret et vous êtes arrangeant ». En réalité, ce sont des faux compliments. On valorise faussement les gens. Les propos qu'ont tenu Yann Moix à l'encontre des femmes d'une manière générale et des personnes asiatiques en particulier, ça fait partie de tous ces clichés qu'on a sur la femme asiatique qui serait exotisée, qui serait objectifiée. Il y a cette idée que les femmes asiatiques seraient plus petites, plus menues et du coup que leurs attributs sexuels seraient plus étroits et donc procurerait plus de plaisir pour l'homme. C'est vraiment des choses qui sont fantasmées. Génétiquement, ce n'est pas vrai. Il met toutes les femmes asiatiques dans le même sac comme si on serait toutes pareilles alors que c'est un continent très grand l'Asie. Ce n'est pas possible de pouvoir trouver un point commun entre toutes ces femmes. J'avais envie, avec d'autres personnes qui militent, qui œuvrent sur le terrain, de dénoncer ce genre de propos, ce genre d'actes parce que des personnes comme ma tante, mes parents, comme des personnes proches de moi pouvaient souffrir et du coup j'avais l'impression qu'on ne faisait rien et qu'on acceptait ça. Il y a énormément de choses qui, mises bout à bout, dépeignent une société française, en tout cas une manière de voir les personnes asiatiques qui est problématique et qu'il faut défaire parce que les personnes asiatiques sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on est doué d'émotions, on est complexe et on est, comme toute autre personne, on n'est pas confiné à l'intérieur d'un stéréotype.